En tout cas, bienvenue aujourd'hui pour la veille. Qu'est-ce que vous auriez dû voir absolument cette semaine dans le milieu de la formation et la veille juridique ? Alors, vous avez deux articles que j'ai mis en rouge. Alors, ils sont en rouge parce que malheureusement, mon abonnement ici à Centrafo est arrivé à l'expiration et que j'ai renouvelé mon abonnement tout à l'heure, mais je ne comprends pas pourquoi un site aussi gros, aussi connu, aussi fréquenté que ça n'a pas un système automatique du moment où on paye l'abonnement, ça débloque tout. Alors que là, j'ai payé l'abonnement, mais en fait non, il doit y avoir une intervention humaine qui va me débloquer tout l'accès. Et donc malheureusement, je ne peux pas vous montrer l'article et vous le détailler. Par contre, ce qui peut être intéressant, et donc je vais quand même vous donner les liens pour ceux qui ont un abonnement au Centrafo et je referai un point sur ces articles plus tard. Mais qu'il y a deux articles qui sont intéressants sur Centrafo cette semaine, c'est que les règles du marché de la formation, les nouveautés qui vont changer. Alors, autant vous dire qu'il n'y a pas de grande nouveauté qui vaille le coup. Mais comme c'est un titre qui choque, plan d'investissement dans les compétences, il n'y a rien de spécial qui va vous intéresser. Les VAE inversées, bon, ça c'est pour ceux qui font la VAE, mais il y a très peu de gens. Autre chose, FNE formation, bon, alors ça peut être intéressant. Pour les gens qui font des formations dans le digital et les questions sur le CPF qui peuvent être intéressantes. Ok ? Donc, mais c'est surtout pour le FNE formation, donc j'ai essayé de chercher un autre article pour cet aspect-là. Mais voilà, c'était pour vous prévenir d'avance. Ensuite, j'avais prévu donc cet article. Ensuite, j'avais prévu le deuxième article Centrafo, je ne pourrais pas vous montrer exactement, mais la régularisation du CPF en voie de stabilisation. Donc, il y a un article qui explique justement la stabilisation du CPF et qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qui va se stabiliser au niveau du CPF. Un article qui est très intéressant. Malheureusement, je peux, à cause de cette méthode de fonctionnement de ce site internet qui est à peu près sûrement à l'époque du Moyen-Âge d'Internet sur la gestion des abonnements de leurs abonnés, je ne peux pas vous le montrer. Mais c'est intéressant de voir un peu quelles sont les règles du CPF qui ont été mises en place, celles qui vont être mises en place, celles qui vont être retirées, restées, tout ça. Et donc, c'est un article très synthétique sur le sujet. Pour ceux qui sont sur le CPF, je vous invite à le lire quand vous aurez un abonnement et sinon, je referai moi-même un point sur cet article-là la semaine prochaine. Mais comme c'est un article récent, je suis obligé de le prendre dans ma veille. Par contre, j'ai trois articles pour vous aujourd'hui. Premier article, très peu de gens vont comprendre la portée de cet article-là, mais il est à double tranchant. Promotion d'action de formation par les influenceurs. C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles règles qui encadrent la promotion des formations par les influenceurs. C'est-à-dire que vous pourriez payer quelqu'un qui a beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux pour qu'il parle de votre formation, pour que ses abonnés l'achètent chez vous. Maintenant, cette pratique, elle est devenue encadrée avec deux ans d'emprisonnement et une amende pour cette pratique-là si elle n'est pas faite dans les règles. Alors, il y a un nouvel article de loi qui est sorti. Pourquoi ? Il est intéressant parce qu'au final, il y a très peu de monde qui utilise les influenceurs pour faire la promotion de formation, sachez-le. Par contre, ce qui est très important, c'est de savoir à partir de quel moment vous-même vous allez être considéré comme un influenceur. Et là où c'est très tricky, c'est de l'anglais, on va la refermer. Là où il faut faire très attention, c'est à partir de quel moment on pourrait vous accuser vous-même d'être un influenceur et de faire la promotion de votre propre formation. Et alors, je pense qu'il y a des articles qui vont pouvoir vous guider sur le sujet. Je pense qu'il faut faire très attention à la suite qui va être donnée à cette nouvelle règle pour qu'on puisse voir dans la jurisprudence si les centres de formation ne seront pas condamnés à faire leur autopromotion par le biais des réseaux sociaux parce qu'ils se seront considérés eux-mêmes conformateurs. Ou est-ce que, par exemple, imaginez que vous êtes centre de formation, vous embauchez des sous-traitants, vos sous-traitants font la promotion de vos formations dans votre centre, ces sous-traitants sont considérés comme des influenceurs, vous avez une amende, vous voyez ? Alors, on n'est pas à ce stade, ce n'est pas du tout le esprit de la loi. Mais, par contre, attention à l'interprétation de la loi qui pourrait être faite. Donc, c'est pour ça que, très attention, surveillez bien comment va évoluer cette loi dans le temps. Voilà. Et, autre point qui va faire frémir tout le monde, c'est la mise à jour de Caliopi, arrêté du 31 mai 2023, portant diverses mesures en matière de certification de qualité des organismes de formation. qui a été décrypté par Veille Formation, et on les remercie pour ça, parce que, eh bien, c'est le seul document, je trouve, qui est lisible et clair sur ce qui se passe de nouveau dans Caliopi. Et autant vous dire qu'il ne se passe rien de nouveau, auquel vous devriez frémir, comme on pourrait le penser, malgré tout ce qu'ils ont fait comme effet d'annonce. Qu'est-ce qui est important, là, à retenir ? C'est qu'à partir du 1er septembre, pour faire des demandes de devis, il va y avoir falloir, forcément, un nombre d'informations supplémentaires. Et là, pour tous ceux qui n'ont pas encore Caliopi, bon, très clairement, il n'y a rien de spécial. Alors, on va vous dire toutes fausses déclarations, mais bon, qui va faire une demande de devis en faisant des fausses déclarations ? Voilà. Donc, ça ne sert à rien. Donc, en gros, là, cet article-là, on n'est pas trop inquiété. En tout cas, si vous faites des demandes de devis en faisant des fausses déclarations, je pense qu'il faut vraiment arrêter de faire du business tout court. Deuxième point, le statut de nouvel entrant, et là, c'est très important, c'est celui-là qui va peut-être choquer beaucoup d'entre vous. En fait, le statut de nouvel entrant, je vais reformuler ce qui est dit, c'est qu'il va disparaître. C'est-à-dire que vous ne pourrez plus, à partir du 1er septembre, passer Caliopi sans avoir donné de formation au préalable. Maintenant, ce qu'ils vont vouloir, c'est que vous ayez forcément au moins donné une formation dans laquelle vous allez appliquer Caliopi pour démontrer que vous êtes éligible au processus Caliopi en appliquant déjà en amont Caliopi. C'est-à-dire, donc, que vous êtes obligé de donner maintenant, à partir du 1er septembre, une formation pour obtenir Caliopi. C'est obligatoire. Chose que, par exemple, si on prend le principe des mathématiques, on parle des maths, là, imaginez qu'aujourd'hui, vous allez vous dire, oui, mais pour obtenir le numéro de déclaration d'activité, on devait déjà donner une formation. Non, 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 non. Pour obtenir le numéro de déclaration d'activité, vous devez signer un premier contrat et vos formations peuvent avoir lieu dans le futur. Elles peuvent avoir lieu dans un an, deux ans, six mois, peu importe. Donc, imaginez que vous signez votre premier devis de formation pour obtenir votre numéro de formateur et que vous dites que votre formation a lieu dans trois mois et que pendant les trois mois, vous dites, ça tombe bien, j'ai trois mois pour obtenir Caliopi. En tout cas, jusqu'au 1er septembre, ça passera. Mais à partir du 1er septembre, non, il faudra avoir donné votre formation pour laquelle vous avez obtenu votre NDA pour pouvoir obtenir Caliopi par la suite ou une autre formation. Voilà. Alors, vous allez me dire, oui, mais la première formation, elle ne sera pas financée puisqu'on n'aura pas Caliopi. Et là, je vais vous dire, en effet, il risque d'avoir un problème à ce niveau-là. Donc, il va vouloir trouver un premier client en tant qu'à partir du 1er septembre qu'accepte de payer de sa poche une formation pour laquelle il n'aura pas de remboursement. Et dans ce cas-là, je vous inviterai à commencer à des prix de formation plus faibles pour qu'ensuite, vous revalorisiez vos prix au fur et à mesure de votre montée en compétences et de votre certification Caliopi qui, sûrement, justifiera une augmentation de votre formation et qui permettra ensuite de mieux vivre confortablement par la vente de vos formations parce qu'en fait, les formations rentreront dans le cadre des financements. Voilà. Pour ce point-là. Ensuite, audit initial et audit de réveillement. Bon, bah, écoutez, il n'y a pas grand-chose de nouveau à savoir ici. L'ajustement de la durée de l'audit qui pourra se faire en fonction du nombre de dossiers à auditer. Un échéantionnage qui ne sera pas communiqué. Franchement, je vais vous dire pour avoir vu et participer à quelques audits, sincèrement, je pense que ces deux-là n'auront aucun impact. selon moi, à l'heure actuelle, peut-être qu'il y aura un changement de pratique à partir du 1er septembre et du coup, il y aura un impact mais pour l'instant, j'ai du mal d'avoir l'impact de ces deux mesures. Attention, c'est peut-être qu'il se passe des trucs que je ne suis pas au courant. Donc, je préfère vous dire c'est mon point de vue. Rapport d'audit. Le rapport d'audit sera transmis à l'organisation devra mentionner l'échantillonnage retenu. Autant vous dire que c'est déjà le cas en fait. il n'y a rien de spécial et on devra vérifier la validité du NDA avant de passer l'audit Calliope. J'ai envie de vous dire que c'est déjà le cas au moment où on fait la demande de devis et en sachant qu'en plus, quand on demande un devis, l'audit a lieu en régime à 5 jours après, la vérification de la validité du NDA n'aura pas forcément beaucoup changé entre temps. Et alors peut-être, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a paniqué avec ça cette semaine, je n'ai pas trop compris pourquoi, et vous serez obligé d'afficher dans vos locaux et sur votre site internet que vous avez obtenu le certificat Calliope. Voilà, je ne vois pas vraiment du tout quelle est la problématique qu'il y a à le faire. Donc, il n'y a rien d'anormal, il n'y a rien de... Ce n'est pas que je ne comprends pas, pour moi, c'est un non-événement. En tout cas, pour l'audit de surveillance, avant l'audit, il y a des choses qui sont déjà en application, donc j'ai envie de dire qu'il n'y a rien de change. L'échantillonnage, pareil, rien ne change. Et modalité d'audit de surveillance, en fait, j'ai envie de rien de changer là-dessus non plus, à moins que, j'ai envie de dire, il y a des nouvelles pratiques que je ne fais pas au courant, mais en tout cas, les dernières audits qu'on a vus passer, fait passer et occupés, ces pratiques-là sont déjà en place depuis un petit moment déjà. Audit de surveillance encore, les indicateurs vérifiés en surveillance sont listés ici. Donc, bon, rien de spécial, en fait, c'est toujours actuellement la pratique actuelle, en fait. Donc, pareil, encore un non-événement et un rapport d'audit de surveillance, pareil, là, un non-événement, ça ne vous touche pas du tout. Programmation de l'audit de renouvellement, alors, audit de renouvellement, avant la date d'échange du certificat, donc là, par contre, bon, pareil, c'est encore le cas, donc, et c'est à vous de vérifier ce timing-là. Audit d'extension, pareil, rien de change de particulement là-dessus non plus. Traitement des non-conformités et signalement, alors, pour une non-conformité majeure, la mise en œuvre est sous trois mois et doit être vérifiée par l'organisation du certificat d'heure sous un mois maximum. Donc, vous avez trois mois pour le mettre en place et ça doit être vérifié sous un mois. À compter l'expiration du délai de trois mois. Donc, vous avez trois mois pour mettre en œuvre et l'organisation de ce certificateur à un mois pour vérifier que ça a été mis en œuvre. Après, à la fin des trois mois. Un nouveau délai de trois mois court alors à compter la notification de la suspension pour cette mise en œuvre. je regarde juste ça pour comprendre en fait en quoi il n'y a rien de spécial et le reste c'est du multi-sites. Donc, le multi-sites juste pour vous dire parce qu'il y a eu quelqu'un qui nous a dit oui, j'ai plein de sites internet différents donc je suis multi-sites. Non, multi-sites c'est multi-lieux géographiques enregistrés, déclarés en tout cas à l'URSSAF et directement comme étant un site de production où voilà et donc c'est très rare ça concerne ceux qui ont beaucoup de centres de formation et de lieux de salles de formation qui leur appartiennent et qu'ils ont déclarés et ça arrive rarement et en tout cas la notion de cas de transfert de certification a été retravaillée et là c'est très rare aussi je vous inviterai à lire le document pour ces deux points-là si ça vous concerne mais en gros vous avez remarqué qu'au final il y a beaucoup de choses qui sont juste reprécisées qui sont déjà actuellement appliquées lors des audits en tout cas moi dans tous les audits que j'ai passés tous ces genres de choses sont déjà appliquées et c'est des choses que nous on met déjà en place donc voilà pour l'arrêté nouveau et alors dernier petit point juridique intéressant que j'ai trouvé alors c'est pas un nouvel article c'est un ancien article première parution le 21 mars 2023 donc il date un petit peu mais je le partage ici parce qu'en fait c'est pour les personnes qui ont eu un refus d'accès à Edof donc Edof c'est le CPF donc vous êtes centre de formation vous vous demandez à être inscrit sur le CPF et vous avez eu des refus alors il y a des refus qui sont totalement injustifiés par exemple pour une cliente qui a eu des refus parce que il disait qu'elle n'avait pas dit quel type de formation elle comptait donner ce qui est totalement incohérent parce qu'en fait quand vous faites une demande pour vous inscrire sur le site Edof du CPF vous êtes obligé de dire quel type d'action de formation vous comptez faire parce que sinon ils ne vous valident pas donc en gros ils disent qu'on n'a pas donné une information et donc c'est pour ça qu'ils ne valident pas mais on est obligé de donner cette information pour pouvoir valider le fait d'envoyer le dossier à quelqu'un et qu'il ne le valide pas après enfin oui c'est une incohérence totale donc il y a cet article très intéressant par maître Lavis avocate Cécile Lavis que je ne connais pas qui décrit en fait toutes ces notions de refus de Edof et qui vous explique sur quel point vous pouvez justement contester ce refus alors elle explique la contestation et l'argument est très bien développé je vous invite à le lire par contre sachez que avec le tournant que prend Edof et les choses contester et rentrer dans une bataille juridique avec Edof malgré le fait que vous pourriez avoir raison ben comment dirais-je c'est pas une bonne chose à faire pour vos bonnes relations avec Edof parce que le nombre de contrôleurs Edof est limité une vingtaine et que dans leur service ça se cède très vite quand ils ont affaire à des procéduriers comme vous qui pourraient les attaquer et si vous réussissez à rentrer sur Edof après une procédure juridique j'ose à peine imaginer le traitement de faveur qui va vous être réservé une fois sur place donc et mais voilà en tout cas sachez que l'article est très bien c'est de maître Cécile Lavis l'argumentaire très bien développé et elle a totalement raison et je la félicite et c'est bien d'avoir ce genre d'article maintenant pensez à peser deux poids deux mesures avant de lancer ce genre de de recours mais voilà donc c'est intéressant de savoir que c'est possible et voilà en tout cas voilà pour la petite veille juridique que vous auriez dû faire cette semaine alors la veille informationnelle qu'est-ce qu'il était intéressant de voir pour vous cette semaine alors ceci très important alors vous allez me dire mais en quoi cet article est très important et bien je vais vous expliquer cet article explique comment faire un CV du formateur qui facilite l'organisation et l'audit qu'elle lui obtient alors pour avoir plus assez plusieurs audits de Calliope sachez qu'il regarde le CV et il y a des choses très importantes qu'il cherche dans le CV donc la chose qu'il cherche première chose c'est le parcours professionnel pour connaître votre expérience professionnelle depuis combien de temps vous avez l'expérience de formateur point et depuis combien de temps vous avez l'expérience dans le métier dans lequel vous donnez la formation par exemple on a fait un audit là où l'auditrice a été voir depuis combien de temps la personne était infirmière et depuis combien de temps elle était formatrice pour valider son CV ok très important donc c'est très important de faire ressortir ça maintenant l'autre point qui est très important dans le CV du formateur c'est aussi parce qu'en cas de contrôle de la DRETS c'est un élément de contrôle de la DRETS qu'ils vont vérifier et j'ai déjà vu des amendes pour le fait que le CV n'était pas à jour et ou que le CV n'était pas complet ou que le CV ne faisait pas ressortir les éléments qui prouvaient que le formateur avait les compétences pour donner la formation et donc c'est ça et c'est pour ça qu'il est très important dans cet article c'est que c'est un point clé d'argumentation en cas de contrôle donc pensez à vraiment regarder cet article correctement complétez votre CV mettez l'argent au moins une fois par an pour que tout se passe bien dans les différents types de contrôle que vous pouvez avoir alors ensuite l'autre article que j'ai trouvé intéressant c'est cet article de Centrafo qui annonce la naissance du passeport d'orientation des formations de compétences par la Caisse des dépôts en fait maintenant tous clients qui vont acheter des formations financées par la Caisse des dépôts vont voir une sorte de passeport numérique complété automatiquement par la Caisse des dépôts des formations qu'ils auront suivies et qui seront une preuve irréfutable de suivi de formation selon la Caisse des dépôts alors est-ce qu'il y a un réel intérêt en plus du CV de devoir apporter cette preuve irréfutable d'avoir suivi des formations ça peut être d'avoir un intérêt quand vous avez des clients qui travaillent des très grosses entreprises et qui ont besoin de se faire embaucher dans des grosses boîtes voilà maintenant ce qu'il faut et là je relativise toujours ce genre d'informations parce que le tissu économique français c'est 80% de petites entreprises donc en gros ça je vois très mal Bernard directeur d'une entreprise de 10 salariés s'intéresser à votre passeport d'orientation à l'heure actuelle par contre je vois très bien Bernard Inot je crois que c'est comme ça Arnaud le directeur de LVMH décider pour sa grosse entreprise Wichy H les meilleurs des meilleurs de se dire on va vérifier le CV de monsieur et on va aller voir son passeport d'orientation pour voir si les formations sont dessus alors là ça sera beaucoup plus possible mais ça vient de sortir et en tout cas c'est un sujet à suivre ça va être dans un ensemble de nouvelles mesures qui vont être prises pour faire monter le peuple français en compétence et je pense que c'est pas non pas une information qui vous est utile dans l'immédiat mais un sujet à suivre dans les 10 prochaines années pour voir jusqu'à où l'idée de compétence et de monter en compétence va être emmenée en France voilà et alors dernier article hop intéressant ici c'est le retour du FNU alors il est intéressant que pour une certaine cadre de personnes le FNU c'est un fonds de formation il est doté de 30 millions d'euros et il est énorme et très peu de gens l'utilisent en tout cas très peu de petites entreprises de formation alors qu'en fait du coup sachez qu'il est ouvert à toutes les entreprises mais il est ouvert que pour 4 thématiques de formation la première thématique de formation c'est l'écologie la deuxième thématique de formation c'est alimentaire et agricole la troisième thématique et là c'est la intéressante c'est la transition numérique tout ce qui va toucher à l'aspect numérique et pour toutes les formations à l'aspect numérique et là ça va devenir très 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 intéressant et alors des formations hop ils disent 4 thématiques mais là ils n'en citent que 3 la dernière thématique les événements sportifs internationaux bon voilà donc là c'est un peu plus restreint en fait voilà si vous êtes dans la formation transition numérique dans le numérique c'est une nouvelle porte d'entrée financière qui est très importante parce qu'ils prennent en charge pour les petites entreprises jusqu'à 70% du coût de la formation enfin voilà vous avez les pourcentages là et donc c'est vraiment très intéressant de vous intéresser à ça et pour vos propositions que vous feriez aux entreprises qui ont des salariés et bien de suggérer de passer par le fond des FNE c'est un autre fonds de formation qui ne grève pas les formations qu'ils ont actuellement de la disponibilité du fonds qu'ils ont voilà en tout cas voilà pour la veille informationnelle et là je termine sur deux petites choses qui peuvent être intéressantes pour vous hop alors j'apprends celle-là pourquoi ici si je prends cet article de Mathieu Cizel je vais vous le mettre en lien il n'est pas de temps et je suis désolé pour Mathieu Cizel que je ne connais pas et je n'ai aucune attention animosité contre Mathieu et je le félicite de faire cet article pour une raison assez bête non pas au niveau de la qualité de son article non pas bête au niveau de son sujet mais bête parce qu'en fait pour Calliope vous devez avoir apporté une preuve de mise en pratique de votre veille pédagogique et montrer que vous avez mis en pratique votre veille pédagogique c'est très compliqué pourquoi parce que vous devez prouver que vous avez tenu compte d'un article que vous avez lu d'une information que vous avez eue donc il faut que vous prouviez d'où vient l'information qui vous fout l'article sur lequel vous vous basez pour ça et ensuite vous vous prouviez ce que vous avez changé dans votre formation et là cet article est génial pour ça donc là c'est pour les cours en ligne c'est très compliqué pour les cours en ligne de prouver une innovation pédagogique tous les ans et là cet article il explique que les gens sur les formations en ligne et bien on a un phénomène qui s'appelle l'attrition c'est-à-dire les gens quittent la formation au fur et à mesure qu'on avance dans la formation et tout le monde ne va pas jusqu'au bout donc il explique ce phénomène il explique aussi comment réduire ce phénomène d'attrition c'est-à-dire comment faire en sorte que les gens aillent jusqu'au bout des formations en ligne et il donne plusieurs éléments et ce qui est très intéressant c'est que ce sont des éléments que je suppose vous utilisez déjà donc là ce qui est intéressant pour vous si vous êtes dans la veille pédagogique c'est que vous avez un article récent de juin qui vous donne des conseils sur comment améliorer votre formation pédagogiquement pour améliorer le taux de rétention dans votre formation des conseils qui sont du bon sens et que vous faites certainement déjà et que vous pourrez utiliser lors de votre audit de renouvellement ou de surveillance pour dire ben voilà j'ai fait ma veille j'ai cet article et voilà dans ma formation les conseils de cet article sont déjà implémentés enfin je les ai implémentés et donc merci à Mathieu parce que mine de rien même si c'est peut-être article somme toute très intéressant mais en tout cas hyper intéressant pour Calliope et pour prouver que vous faites de la veille et alors dernier article est là aussi super intéressant au terme de son contenu qu'aussi bien de sa qualité pour Calliope toujours parce qu'en fait juste petite chose pour Calliope autant prouver que vous faites de la veille informationnelle sur votre métier c'est très facile autant prouver que vous faites de la veille juridique c'est encore plus facile mais prouver que vous faites de la veille pédagogique c'est beaucoup plus compliqué à prouver donc et là je vous ai mis la main sur cet article là qui date du 1705 et qui vous explique comment faire des évaluations de formation à froid alors une évaluation de formation à froid votre stagiaire a suivi votre formation il a quitté votre formation depuis une semaine deux semaines un mois peu importe et là vous lui envoyez un questionnaire pour lui redemander un peu ce qu'il en a pensé mais avec du recul la évaluation de la formation à froid parce qu'il n'est plus dans le bain donc il n'est plus à chaud et donc là ça vous donne des idées de questions pour évaluer la satisfaction de votre questionnaire à froid et donc là on est dans la pédagogie à mon sens et vous pouvez très bien utiliser cet article pour prouver que vous avez mis à jour vos questionnaires de satisfaction et voilà bravo pour Calliope et donc voilà merci d'avoir participé à cette veille à cette veille et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de la veille en tout cas nous et je vous dis